bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne j'espère que vous allez tous très très bien donc je vais participer à un blog qui a été créé par valérie mariotte possède une chaîne youtube donc qui consiste à vous présenter en dix jeux notre arcane majeur préféré donc chose qui n'a pas été évident car j'ai plusieurs arcane majeur que j'aime évidemment donc bon il va falloir choisir une j'en ai choisi une et cette fois je vais jouer le jeu je vais vraiment en présenter que 10 parce que souvent je mets par pire là vraiment je vais essayer de rentrer dans les rails chose que j'ai du mal à faire habituellement quand même donc la chaîne de valérie mariotte c'est une nouvelle c'est ça fait partie des nouvelles chaînes mais j'ai envie de dire que c'est des chaînes c'est une chaîne très intéressante alors bien sûr il faut que ça vous plaise moi je vous invite à aller voir sa chaîne et si ça vous plaît évidemment abonnez-vous valérie propose des contenus spécifiques à sa personne mais le fait avec passion donc s'il faut que ça plaise évidemment ça ne peut pas plaire à tout le monde mais si ça vous plaît abonnez-vous je pense que vous serez pas déçu voilà il faut que ça plaise évidemment moi ça me plaît j'aime bien ça change et puis surtout qu'il ya un continu par rapport dans ce qu'elle propose qui a ses riches par rapport par exemple aux toutes dernières chaînes auxquelles je vous avais demandé de vous abonner je trouve qu'il ya beaucoup de richesses il ya beaucoup de voilà je trouve que c'est intéressant elle apporte un petit plus à la communauté quand même voilà donc une arcane un majeur préféré alors j'ai choisi l'arcane sans nom donc j'hésite entre le mage hésité entre le diable j'hésitais entre vermite j'hésitais entre plein c'est un bloc que je voulais faire déjà depuis des années des années avec nath avec laurence 2009 bon on l'a pas fait donc d'autres ont mis l'idée mais en nous c'était vraiment un truc à part quand même qu'on voulait faire donc peut-être qu'on le fera donc avec nath et laurence d'année prochainement je sais pas le jour mais bon c'est le bordel le problème des blocs tout ça c'est que c'est le bordel que ça engendre pour ranger après voilà c'est ça qu'il ya de très très douloureux donc moi martin le majeur préféré ben déjà je vais commencer par mon jeu on va dire l'un de mes tarots préférés parce que j'en ai plusieurs en europe j'y tombe de suite dessus donc c'est l'arcane de la mort de bonnestone que je trouve tout simplement magnifique divine voilà c'est l'une de mes arcanes préférées de ce jeu moi j'adore super bien fait super bien réalisé c'est un vol de corbeaux ou d'oiseaux noirs d'oiseaux qui dessine en plus une tête de mort je trouve ça vraiment voilà magnifique talent voilà donc et on en revient là j'adore vraiment les illustrations c'est vraiment toutes les illustrateurs et illustratrices c'est vraiment quelqu'un qui a suivi vachement je trouve ensuite une autre arcane saint donc que j'aime beaucoup que j'aime énormément se trouve dans ce jeu il ne veut pas s'ouvrir davantage je ne sais pas pourquoi donc c'est le marié tarot première édition de toute façon même dans la deuxième édition ça reste ça reste la même arcane parce qu'elle a fait une seconde édition de ce jeu où elle a changé elle a changé deux ou trois arcanes et bon moi je reviens à la première édition quand même qui reste mon coup de coeur j'ai toujours la seconde édition mais voilà c'est vrai que celle-là j'aime bien la seconde édition c'est vrai qu'elle est bien pour faire celle-là elle est bien pour soi j'ai envie de dire la première édition la seconde édition pour soi ou pour travailler travailler avec des amis c'est bien pour travailler c'est un jeu qui est super bien moi c'est un jeu que j'ai travaillé pendant plus d'un an avec une amie voilà je m'étais vraiment régalé à travailler ce jeu ce jeu à le comparer au Marseille particulièrement voici donc l'arcane sans nom de ce jeu tout simplement magnifique voilà donc dans certains tarots il appelle la mort dans d'autres il appelle le décès peut-être je sais pas normalement il n'y a pas de nom il devrait y avoir juste qu'un chiffre enfin normalement selon la vision du Marseille et j'aime bien cette vision là je dois vous dire bon elle s'est fait un peu noyé par la vision du Rider maintenant voilà je trouve cet arcane jolie avec cette touche de rouge là on dirait une goutte de sang même et voilà je trouve ça je la trouve magnifique alors pourquoi l'arcane sans nom parce que comme dans le Rider ils disent c'est l'arcane de la mort mais c'est aussi l'arcane de la vie qui fait que parrain et donc voilà voilà pourquoi j'aime beaucoup cet arcane parce que pour moi représente le renouveau elle représente un tas de un tas de choses que j'aime dans la vie quand ça m'arrive au final c'est dur sur le moment mais après ça laisse place à de belles choses en général alors là le The Warding Spirit Tarot que je vous ai présenté il y a pas longtemps que j'utilise beaucoup en ce moment principalement lorsque je fais des likes j'adore cet arcane sans nom alors bien sûr j'ai pas j'ai pas préparé mes jeux ça me fermer un peu de parler bon sinon j'espère que vous allez tous très bien que vous êtes en forme les vacances des pieds se rapprochent plus en plus alors peut-être que je fermerai la chaîne pour faire une pause je sais pas je vais voir je pense pas mais bon alors évidemment je vais pas y tomber dessus de suite ça serait bien que je la trouve avant que je commence à parler de cet arcane je la trouve très très expressive cet arcane sans nom ce jeu d'une puissance incroyable on aurait pu l'appeler à confondre avec une autre arcane d'ailleurs alors j'adore ce jeu j'ai failli vraiment passer à côté et ça aurait été vraiment un jeu qui m'aurait manqué vraiment dans ma collection maintenant que je le connais ça aurait été dommage de vraiment pas l'avoir c'est le jeu avec un voilà 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 donc on aurait pu l'appeler aussi l'arcane de l'amour tout simplement parce qu'on voit la détresse le désarroi dans lequel se trouve ce pauvre squelette d'avoir perdu sa dulcinée on sent la tristesse à travers cet arcane la tristesse qui prouve ce squelette je trouve que je la trouve super puissante en fait cet arcane c'est moi voilà je l'aime énormément il fait partie vraiment de mes arcanes sans nom préféré voilà au bout de toute cette recherche pour vous montrer ça vite fait voilà c'est ça qu'il y a de dur avec les blogs c'est que souvent ça demande beaucoup de bordel pour présenter juste une carte c'est pas évident mais celui-là c'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais envie de le faire bon pas tout à fait pareil mais bon voilà ça commence à me donner une idée au moins de voir si je suis opte pour le faire comme je voulais le faire à la base alors ensuite alors celle-là c'est une de mes arcane sans nom préféré du light seer tarot voilà alors j'aime parce que on voit que le monde présent est en train de se mourir et à travers le visage de cet arcane sans nom on voit un nouveau monde qui se profile et donc j'aime beaucoup j'aime beaucoup cette transformation qui s'opère ce passage d'un état à un autre tranché tranché tout ce qui est mort pour passer au vivant voilà j'aime j'aime beaucoup j'aime beaucoup c'est bien d'ailleurs j'ai acheté ce jeu surtout principalement à cause de cette à cause ou grâce grâce à cet arcane c'est vraiment cet arcane qui m'a qui a qui m'a fait acheter ce jeu bon il n'y a pas que celle-là mais principalement c'est celle-là quand même la plus grosse partie c'est celle-là alors ensuite celle-là je ne suis pas sûr je mets deux côtés alors on est un deux trois quatre celle-ci celle-ci alors celle du sabba tarot alors je ne sais pas pourquoi celle-là elle me plaît beaucoup peut-être parce que s'il s'agit d'une femme et qui a très peu de femmes dans ce jeu je pense que c'est ça en fait je suis persuadé même que c'est ça il colle alors c'est l'est ce jeu c'est les il avait les arcanes très dans la texture peau de pêche donc les les arcanes sont censés coller les unes aux autres et là bon quand même je l'ai pas mal utilisé c'est vrai que une fois plus on les fait ces jeux moins s'ils collent donc voilà j'aime beaucoup celle-ci elle me plaît beaucoup cette lumière qui vient du ciel voilà j'ai l'impression que elle sort de sa grotte pour justement faire le ménage dans la lumière et couper ce qui doit être tranché de ce qui doit être tranché voilà j'aime beaucoup cette arcane je la trouve très poétique souvent je trouve que les arcanes comme ça où il y a des têtes de mort où il y a des squelettes c'est souvent des jeux je trouve qu'ils sont très très poétique d'ailleurs le jeu que je viens de vous présenter donc où il y a la tête de mort donc avec avec cette compromise je trouve qu'il est très très poétique ce jeu un or et de 5 ensuite un autre qui a des arcanes qui collent les unes aux autres décidément alors il s'agit du goliath taron alors évidemment ça aurait été plus simple si j'avais préparé les arcanes au début alors c'est un jeu sur les animaux alors je ne sais pas du tout ça c'est le 3 de pentacle je trouve qu'il a un côté chamanique il a une puissance ce jeu incroyable et d'ailleurs dans un prochain blog je vais je vais vous en parler de ce jeu alors j'avais la première édition que j'ai malheureusement revendu c'est comme ça bon ça sera à refaire au jour d'aujourd'hui je pense que je le garderai mais voilà il a un côté chamanique incroyable l'arcane de la force aussi j'aurais pu choisir parce que c'est une arcane qui me plait beaucoup dans beaucoup de jeux c'est ça l'avantage du rider c'est que ça m'a appris à aimer plein d'arcanes auxquelles je ne m'intéressais pas parce qu'avant c'est vrai que bon j'étais cru Marseille et du coup j'avais vraiment mes arcanes préférées je crois que c'était le mât en général de manière générale et c'est vrai que le fait alors c'est le fameux je crois que c'est le papillon de la mort mais j'en suis pas sûr donc je demande la note voilà j'aime beaucoup donc j'aime beaucoup le côté très sombre de cet arcane voilà simplement ce jeu a quelque chose de très sombre de toute façon très sombre tout comme lumineux mais la justice est une toute beauté également voilà mais je vous en reparlerai comme je vous ai dit lors d'un prochain vlog et voilà et donc j'avais la première édition malheureusement que j'ai revendu qui était en excellente temps en plus donc j'espère que la personne qui va dans ses mains prend bien sous elle car si c'était un regard je ne le reparerais pas donc un deux trois quatre cinq six plus que quatre alors que je réfléchisse j'en ai que quatre donc l'ombre l'eau branco tarot alors je ne suis pas trop fatigué au niveau du choix du jeu parce que tous les jeux que j'ai sélectionné au final je sais que toutes les arcanes sont belles donc bon il ya quand même le marier tarot que je tenais vraiment particulièrement à sélectionner le light sire tarot aussi c'est l'arcane sanon que je voulais vraiment sélectionner voilà il ya certains arcanes sanon quand même qui me tenait vraiment à coeur de vous de vous présenter donc ce tarot est en regarder les tranches impeccable j'ai envie de dire pour des tranches argent j'ai beaucoup de tarots mais de rien qui ont des tranches argent qui tiennent le coup finalement alors que j'ai tout le temps dit dans beaucoup de vidéos que les tranches argent étaient les tranches qui tenaient le moins sur le coup mais quand c'est bien fait franchement ça tient le coup donc ça va être la dernière voilà alors là il ya une transformation qui s'opère dans cet arcane donc un cheval plein de vie qui se transforme en cheval de la mort qui va avancer pour étendre son gourou un peu partout voilà ça me fait un peu penser on dirait que c'est un cheval qui était au paradis qui passe dans un autre monde qui se transforme au final et qui va être monté du cavalier de l'apocalypse pour répandre un peste et maladie à travers la terre voilà donc bien sûr après on peut partir loin dans l'interprétation de chacune des arcanes 4,5,6,7,8 1,2,3,4,5,6,7,7,7,8 celle-ci alors celle-là évidemment je ne pouvais que sélectionner ce jeu le tarot des vampires de Yanns Daniels alors pareil c'est un tarot que je vais vous présenter lors de mon prochain vlog voilà là elle est carrément dans sa tombe ça représente en fait un vampire qui est un être humain qui est mort qui est en train de se transformer de changer de vie de rentrer dans un autre monde dans le monde de la nuit dans une vie éternelle et voilà donc donc j'aime beaucoup cette vision de l'arcane Saint-Denis il part d'une vie remplie de maladies remplies d'obligations de droits de devoirs et pour rentrer dans une vie de nuit où il n'y a plus de droits où il n'y a plus de devoirs où il n'y a plus à avoir juste que de l'amour au final pour soi et pour les autres voilà j'aime beaucoup cet arcane Saint-Denis j'aime beaucoup les vampires les yeux sur les vampires ensuite le trou black tarot là il est magnifique alors là c'est vraiment pour l'esthétique il n'y a pas de message subliminal à travers elle c'est vraiment une arcane que j'ai choisi purement pour son esthétique ce jeu est magnifique pareil ce jeu non ce jeu je ne vais pas vous en parler prochainement c'est vraiment un jeu de toute beauté qui est réédité assez régulièrement pour moi il a apporté un petit une petite révolution dans le monde du tarot ce jeu il a vraiment quelque chose de depuis ça dans les illustrations de l'une voilà j'adore l'esthétique de cette arcane franchement elle est de toute beauté alors avec ses lettres chinoises en noir bris bruyant magnifique elle est tout simplement splendide il n'y a pas d'autre mot voilà donc l'arcane Saint-Denis du trou black tarot voilà il y en a vous voyez il y en a c'est pour les messages il y en a d'autres ça va être vraiment purement pour leur esthétisme ça dépend en règle générale dans tous les jeux c'est vrai que j'aime beaucoup les arcane Saint-Denis du trou tarot of inspiration qui est un tarot qui vient des pays de l'est alors quand je dis pays de l'est ça englobe vraiment tous les pays de l'est la Russie, l'Ukraine, la Moldalbi, la Roumanie vraiment tous les pays de l'est et ce jeu est de toute beauté regardez moi ça l'arcane du jugement alors c'est un jeu qui est fait à partir d'oeuvres d'art c'est vraiment les jeux que le style de jeu que j'adore ça les jeux qui sont faits à partir d'oeuvres d'art comme ça et ça a été l'un de mes premiers jeux que j'ai non mon second jeu que j'ai eu qui était fait donc avec des oeuvres d'art c'est l'un de mes jeux préférés alors peut-être qu'un jour si vous voulez je vous ferai un vlog où je vous présenterai que des jeux de ce style donc des jeux où les arcane ne sont que des oeuvres d'art comme ça qui ont été plus ou moins retouchés alors là l'arcane Saint-Denis c'est un ange qui vient chercher un humain qui vient chercher un humain si je vous l'a montré ça serait quand même un humain voilà alors j'aime l'esthétisme j'aime le message qui passe à travers cet arcane j'aime voilà, elle me plait pour un tas de raisons voilà voilà donc je vous ai présenté donc mes 10 arcanes du moins j'ai sélectionné 10 arcanes sans nom qui me plaisent beaucoup évidemment il y en a plein d'autres qui me plaisent là je pense au tarot de Gérard de Nerval auquel je n'ai pas pensé j'y pense maintenant mais bon c'est peut-être une arcane sans nom que je ne vous ai pas présenté mais qui qui aurait mérité d'être dans les premières que je vous ai présenté en début de ce vlog parce que vraiment elle est magnifique bon c'est comme ça elle a un message puissant cette arcane sans nom c'est dommage bon le jeu je l'ai rangé vraiment assez loin c'est en fait un fœtus qui mange son petit frère en fait donc s'il y a un puissant message j'aurais vraiment du le présenter c'est pas grave ça fera l'occasion de refaire peut-être ce vlog d'une autre façon donc j'espère que cette vidéo vous a plu je vous invite donc à aller voir la vidéo de Valérie elle a notamment créé un jeu qui s'appelle l'oracle d'Akashic où elle fait une promo en ce moment c'est un jeu auto-édité donc je vous invite à aller sur sa chaîne je vous invite à vous y abonner si ça vous plait si le contenu vous plait vous pouvez vous y abonner car c'est quelqu'un de cultivé et qui propose du contenu riche d'ailleurs elle monte en train de monter petit à petit et elle cherche pas forcément voilà et c'est quelqu'un que j'apprécie du coup c'est tout simplement j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous souhaite à tous une belle journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui sera sûrement un vlog aussi mais un vlog personnel à bientôt bye 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 1 1 2 1 1 2